Ok. Ce matin, je remarque que ma maison a besoin de vrais travaux de rénovation. En été, c'est un four et en hiver, j'ai 13 couches quoi. Par contre, en rénovation, moi j'y connais rien. 8h32. Je regarde sur internet combien ça peut coûter. 8h36. Je vois quelques prix. Je vois quelques mouches aussi. Du coup, j'essaie de calmer ma crise de panique. 8h37. Je reçois un appel d'une société du nom de Tape à froid. Une personne qui a l'air sérieuse et très sympa me propose une offre de rénovation presque gratuite. 8h38. Je suis hyper soulagé. Ça tombe vraiment trop bien. Ok, ça tombe beaucoup trop bien. Attends, mais je suis victime d'un démarchage frauduleux ? Ils surveillent mes recherches. 8h50. Je suis sur le forum Travotissimo et je m'en remets à l'expertise des gens que je ne connais pas. Charles74 dit qu'il faut passer par de la laine de roche câblée sur ponction périodique, doublée d'un poêle à granules friables carbonés à conduction semi-pérenne. Titibrico 2000 rétorque qu'on peut faire isoler ses combles pour seulement 1€. 9h35. Toute lueur d'espoir a disparu de la pièce. Je suis dans les abysses de mes plus sombres angoisses. 10h43. Après m'être placé en position latérale de sécurité au fond de ma baignoire, je téléphone à mon pote Thibaut pour qu'il m'apporte des doudous. 11h12. Thibaut arrive et me console en me disant qu'il a déjà passé par là et qu'il a un plan pour m'aider. 11h14. Thibaut appelle Rénovaction 63 et me jette un regard de confiance en vérifiant si un de mes murs est porteur. 11h20. Pendant que Thibaut me prépare une tisane bien-être pas trop chaude, le conseiller Rénovaction 63 me donne des conseils pour préparer mes rénovations avec une voix apaisante et rassurante. 13h10. Le conseiller me dit qu'Internet est rempli de bêtises. Il me liste ensuite tout ce dont il a besoin pour étudier mon dossier, analyser mes attentes et me proposer les meilleures solutions adaptées à mon budget. Il m'explique ensuite qu'il existe des artisans sécure. Il ne me vend rien, seulement des vrais conseils pour trouver des solutions adaptées à mes besoins. 13h15. Je lui demande son tarif, il me dit que son accompagnement est gratuit. Des larmes tièdes glissent lentement sur les falaises de mon cœur caressées par un océan de gratitude. Bref, ça y est, ma maison sera à nouveau confortable et prendra de la valeur. En tout cas, si ça t'intéresse, Rénovaction 63, c'est le service public de la rénovation de l'habitat dans le Puy-de-Dôme. Et leur numéro de téléphone, c'est celui-ci. Allez, ciao ! Au reine-valle !